La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, le moine rouge de Jason Matthews. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Florent Gaillard de Payot Libre. Bonjour Florent. Bonjour Zedla. On plonge dans le monde assez fascinant du renseignement. Oui, même de l'espionnage international. On va suivre deux agents, l'une russe, l'autre américain, qui ont tous les deux une mission qui va les amener à se rencontrer et à jouer un petit peu avec l'autre et avec certaines attentes. Un milieu que l'auteur, on pense éventuellement, aurait connu. En tout cas, il s'est bien renseigné. C'est ça. Lui-même a été espion pendant une quinzaine d'années et on sent probablement qu'il s'est beaucoup occupé des affaires russes. Parce que l'histoire est placée dans un contexte extrêmement moderne. On est vraiment sur la Russie des dernières années. On cite Poutine à plusieurs moments sur des choses qui ont peut-être certains liens avec des affaires assez récentes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman ? C'est la double vision. Elle, c'est une agent russe qui doit séduire cet agent américain. Car lui, de son côté, sa mission, c'est de protéger une source assez haut placée au Kremlin qui donne énormément d'informations aux Américains et qui, du coup, devient très dérangeant pour la Russie. Est-ce qu'on retrouve les références classiques en la matière ? John le Carré ou Ian Fleming ? Tout à fait. Surtout cette science du détail où on va vraiment dans comment on construit au jour le jour le renseignement, comment on approche un agent étranger, comment on essaye de le retourner contre son propre pays. Fascinant. J'ai presque envie de devenir espionne, pour le coup. Surtout qu'en plus, il y a un peu de sensualité dans ce roman qui est assez plaisant pour les espions. Merci beaucoup, Florence. Si vous aussi voulez tout comprendre sur le monde vraiment fascinant de l'espionnage international et du renseignement, c'est ce livre qu'il faut lire. Marc-Page, c'est terminé. Mais vous le savez, nous revenons très vite parce que les livres, on adore ça. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marc-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada